Salut les copains et les copines et bienvenue dans ce second numéro de Point Game, la chaîne qui parle de jeux vidéo mais de façon rétro. Ce mois-ci, en ces temps de fête, nous n'allons pas aborder un jeu en rapport avec la magie de Noël, mais plutôt un jeu que j'ai reçu sous le beau sapin en l'an 2003. Alors rattachez vos ceintures, on remonte 18 ans en arrière pour parler de mon cadeau de Noël vidéoludique juste après le mini-générateur. Jeu à licence du film des studios Pixar Le Monde de Nemo, ce titre vidéoludique sort la même année que le film en question. Ce jeu sera distribué sur tous les supports de l'époque comme Xbox ou Playstation 2 pour les consoles de salon ou encore Game Boy Advance pour la version portable. Et c'est de cette dernière que nous allons parler. D'un point de vue synopsis, rien de sorcier. Le jeu reprend trait pour trait la base et les grands moments de l'animation de chez Disney. Pour rappel, dans l'océan, un poisson-clone du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils unique, Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore où est son fils et part donc à sa recherche. Pour la Game Boy Advance, une console en deux dimensions, la moins puissante de sa génération, le jeu est graphiquement maîtrisé. Beau et rempli de petits détails, le jeu possède une bonne palette de couleurs qui pour certaines personnes font honneur à la génération GBA. Les animations de sprites sont soignées et le gameplay nous donne la réelle sensation d'être un poisson dans l'eau. Gameplay qui est pensé avec intelligence et n'handicapent pas le joueur lors de sa quête. Certaines phases de jeu utilisent la capacité maximale de la Game Boy Advance en essayant de faire un environnement 3D sur un processeur 2D. Autant vous dire que le résultat est vomitif, même si pour être honnête, ces niveaux restent impressionnants pour la console portable de Nintendo. Niveau se rapprochant de la plateforme, les recoins ne manquent pas et nous donnent la réelle sensation d'explorer les fonds marins. Cependant, attention aux nombreux ennemis qui à première vue semblent inoffensifs. Pour ce qui est de la musique, en général, l'univers de Nemo est bien représenté. Musique douce, immersif, écouté. Les niveaux sont séparés par de Mini Memory ou Puzzle Game pour débloquer des images bonus. Manquant d'un système de sauvegarde intégré dans la cartouche grise, chaque fin de niveau distribue un mot de passe. Mot de passe qui, une fois la console éteinte, vous permettra de continuer l'aventure sans recommencer les premiers niveaux. Le mot de passe ! Le monde de Nemo sur Game Boy Advance est un titre à licence réussi. Les graphismes sont soignés, les musiques travaillées, bref, un bon petit jeu de la GBA. Par rapport aux autres supports de son temps, il ne fait pas le poids. Mais pour une version low cost et portable, c'est une belle réalisation de la part du studio Vicarious Vision. Un jeu qui a occupé de nombreux gamins d'antan, y compris moi. Je ne peux que vous recommander cette version, souvent oubliée. Certes, le jeu est destiné aux enfants, mais reste tout aussi agréable pour les adultes. Un bon passe-temps. Et voilà, ce second numéro touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et pourquoi pas vous abonner, ça ne peut faire que plaisir. Pour ma part, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle dose de jeux vidéo, mais de façon rétro. Sur ce, à la prochaine et ressortez vos consoles ! ... 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